Le secrétaire général sortant, Elage Mohamed Kondé, et le secrétaire général entrant, M. Souleymane Tianguelba, Mme la ministre de l'Information et de la Communication, M. le ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Mesdames et Messieurs les vocables du ministère de l'Information et de la Communication, ici présents, Distingués invités à vos rangs et grâces respectifs, Permettez-moi de vous souhaiter, au nom de l'Inspection générale du ministère de l'Information et de la Communication, la bienvenue à la cérémonie de passation des services entre les secrétaires généraux sortant et entrant, au ministère de l'Information et de la Communication. Mesdames et Messieurs, tout protéger va servir, La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une première déjà organisée par notre département ministériel, qui, comme vous le savez, est placée au cœur de l'administration centrale. Conformant à une tradition républicaine bien établie, elle s'inscrit dans le cadre de l'application du décret de son Excellence M. le Président de la Transition, Chef de l'État, le colonel Mamadi Doumouya, portant nomination du secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication. En application de ce décret, Mme la ministre de l'Information et de la Communication, en sa qualité d'autorité politique et administrative du département, a instruit au service de l'Inspection générale de procéder à l'organisation de la présente cérémonie de passation qui nous réunit ici cet après-midi. A cet effet, le programme de la cérémonie va se dérouler comme suit. 14h30, 15h, accueil et installation des invités. 15h, cérémonie d'ouverture, présentation du programme de la cérémonie. Ensuite, 15h, 15h45, nous aurons différentes allocutions. La première allocution sera donnée par M. le secrétaire général sortant, Elage Mohamed Kondé. La deuxième allocution sera donnée par M. le secrétaire général entrant, M. Souleymane Tiang-Elba. Suivra ensuite l'allocution de M. l'inspecteur général. L'allocution de M. l'inspecteur général sera suivie par l'allocution de Mme la ministre de l'Information et de la Communication. Ensuite, les invités resteront sur place. On aura une photo de famille. Après la photo de famille, nous allons nous diriger dans le bureau du secrétaire général entrant pour son installation. Ça sera la fin de la cérémonie. La modération est assurée par l'inspecteur général adjoint que je suis, Ismaël Fanta Traoré. Donc, avec votre permission, Mme la ministre, nous allons démarrer la présente cérémonie. Donc, M. le secrétaire général sortant et l'âge Mohamed Kondé, votre allocution s'il vous plaît. Madame la ministre de l'Information et de la Communication, M. le ministre de la Communication et de la Communication, M. le ministre de la Communication, M. le bonsoir de l'O Suomen de Barre, M. le secrétaire général entrant, M. le ministre de la Communication, C'est avec une vive émotion que je m'adresse à vous en cette journée mémorable de mon départ. Je commence par louer le bon Dieu qui m'a donné la force et la santé de servir mon pays dans ce département pendant des décennies. C'est le lieu pour moi aussi de remercier tous ces collaborateurs que vous êtes qui m'ont entouré de respect et d'estime. Mon cher frère Suleymane Bach, le département dont vous avez la charge de gérer aux côtés de Madame la ministre souffre d'une perception erronée de sa mission qui empêche un ministère uniquement politique alors que vous aviez affaire à un ministère éminemment technique. Cette perception a impacté dans le passé sur ces ressources qui ne lui ont pas permis de s'adapter aux exigences de l'environnement du Mérite actuel. Elle a surtout contribué à la caricaturisation de notre presse nationale en presse publique pour le gouvernement et en presse privée pour l'opposition. L'intégration des dimensions de cet environnement est aujourd'hui nécessaire pour qualifier notre presse et en faire un outil de cohésion sociale et de construction d'une tradition apaisée conformément au programme du CMR. Vous voyez que ce ministère est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la représentation de notre État. Je voudrais pour finir présenter mes excuses à tout ce que j'ai offensé et tout ce que j'ai blessé sans le vouloir. Madame la ministre, je réitère pour finir ma disponibilité à servir le département à Pougouman et à Pougouman. À tous les jeunes d'ici qui sont ou mes fils ou mes petits-fils, je vous donne un conseil loyal fondamental qui m'a servi de boussole. Soyez le voileau à l'égard de ce que vous faites et aimez votre pays. Je vous remercie. Merci à monsieur le secrétaire général sortant et l'âge Mohamed Kondé pour cette brève et belle intervention. À présent, nous allons passer à l'allocution de monsieur le secrétaire général entrant, monsieur Souleymane Tchengelba. Bien. Je peux compliquer la parole à l'adresse que vous êtes étonnés de dire. Et c'est l'un des moments où le bavard que je suis devient tout à fait muet, presque. Madame la ministre, Rose Bola, mon cher ami, à Fabacare Paris, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, monsieur le secrétaire général, et là, je vous mets Kondé. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, remercier le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Dombouya, pour la confiance qu'il a décidé de m'accorder dans cette période aussi cruciale que l'histoire de notre pays. je mesure l'immensité de la tâche qui m'est confiée. J'honorerai en toute humilité, en toute modestie, cette confiance que le président a voulu placer en moi. Je voudrais aussi vous remercier, Madame la ministre, parce que d'abord, si je suis ici, je suis ici aussi parce que vous avez voulu que je sois ici en tant que chef de ce débat. vous transmettrez par la même occasion mes sincères remerciements à M. le Premier ministre, M. Mohamed Berbouy. Je voudrais, à ce moment précis, penser à feu mon père, qui aujourd'hui, je ne vis pas, que j'ai perdu pendant cette période que tout le monde connaît, cet exil que j'ai vécu pendant ces cinq dernières années, donc ma première pensée va vers lui. Je voudrais remercier ma famille, mes deux mamans, parce que j'ai cette espèce d'honneur d'avoir deux mamans dans ma vie, dont l'une est derrière moi. Je remercie mes frères et mes sœurs qui sont ici et qui m'ont toujours entouré de leur amour. et je remercie quelqu'un qui est très loin d'ici aujourd'hui, qui est mon épouse, qui a été à mes côtés pendant ces 14 dernières années et surtout pendant les cinq dernières années d'exil que nous avons connues. Merci aussi à tous ceux qui sont là, amis de tous bords, mes confrères artistes, mes confrères journalistes. Cette nomination est aussi la vôtre parce que je suis ce que je suis, parce que vous êtes ce que vous êtes. Depuis un peu plus de 20 ans, la confiance que nous avons toujours vu réciproquement, merci à chacun d'entre vous de vos confiances respectives. Je sais compter sur votre soutien et vous rappelle à l'ordre chaque fois que je serai tenté de faillir à mon devoir de servir la vision du président de la transition au profit de la République de Guinée sous l'impulsion ici, dans ce ministère de Mme la Ministre Ola Prismond. Alors, qu'est-ce que je compte faire parce que c'est la question que les uns et les autres peuvent se poser ? En fait, rien de plus que le contenu de la feuille de route qui vous a été confiée, Mme la Ministre. Je suis là pour apporter ma modeste contribution à l'atteinte de cet objet. C'est ma seule vocation à cette place. M'employer à faire rayonner ce département sous votre impulsion, Mme la Ministre. Les défis, je sais, sont nombreux, mais je n'ai pas de doute que les compétences qui sont les vôtres, votre personnalité et votre sens du devoir patriotique feront en sorte que le président de la transition soit fier du choix qu'il a porté sur vous. C'est le lieu d'affirmer mon attachement à servir avec l'ensemble de mes collègues ici présents. Je demande à chacun humblement de m'ouvrir les portes de ce département et de demander de m'y accueillir. j'arrive dans une maison que je ne connais pas. C'est aussi votre sens de l'hospitalité, de générosité, de solidarité et d'efficacité surtout qui nous serviront ensemble notre pays et serviront nos concitoyens. je vais terminer par une petite anecdote. La nuit dernière, pendant que tout le monde était en train de fêter ce moment, je disais à une de mes soeurs que c'est là que je prends conscience de l'immensité de la tâche qui m'attend. parce que les gens ont confiance en moi et ces gens-là, il ne faut pas les décevoir. A commencer par vous, Madame la Ministre et à commencer de l'homme qui est à ma gauche. Donc aujourd'hui, je ferai en sorte que cette peur-là soit motrice du succès que nous allons avoir ensemble ici. L'humilité pour que notre victoire soit assurée et que l'aide soit la clé de toute la belle aventure que nous allons avoir ici. Je remercie encore une fois Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre pour votre confiance et soyez assurés que je saurais la mériter. Il est temps que je crois que je me taise maintenant. Merci à Monsieur le Secrétaire Général en train pour cette brillante allocution. A présent, nous allons suivre l'allocution de Monsieur l'Inspecteur Général, Néstor Néthès-Souboubi. Madame la Ministre de l'Information et de la Communication, assurant la présidence de cette cérémonie, Monsieur le Ministre de l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle, Monsieur le Secrétaire Général sortant du Ministère de l'Information et de la Communication, Monsieur le Secrétaire Général entrant, Madame la Chef du Cabinet, Chers collègues directeurs généraux et nationaux du Ministre de l'Information et la Communication, Monsieur le Directeur de Publication ici présent, Mesdames, Messieurs, Chers confrères, Désormais, il est insécret pour personne que la dynamique de la refondation de l'État prend progressivement forme dans le secteur de l'Information et de la Communication depuis la nomination de Madame la Ministre de l'Information et de la Communication. Cette haute nouvelle disposition prise par le Président de la Transition, Président de la République, marque pour notre secteur un véritable paradigme dans le changement des mentalités et des comportements prônés. Monsieur le Secrétaire Général sortant, l'ensemble des travailleurs du Ministère de l'Information et de la Communication reconnaissent en vous un monument en sciences de la Communication et de l'Information. Un journaliste écrivain, auteur de plusieurs ouvrages avec la maison d'édition en Matanguiné. Votre bonne connaissance de l'histoire, de la sociologie et de la culture des sociétés guinéennes a été pour vous une boussole dans vos démarches professionnelles et intellectuelles dans notre pays. Monsieur le Secrétaire Général sortant, il n'est pas aisé de parler du travail considérable que vous avez accompli dans l'histoire de l'évolution de notre ministère depuis 1970. Nous témoignons ici et maintenant que l'ensemble des travailleurs ont accordé, ont toujours accordé de l'importance et de la valeur à tous les moments qu'ils ont eu à passer avec vous. Votre vision nous a inspiré à avoir une plus grande vision. votre centre d'attention nous a permis de connaître les secrets de la concentration à l'oeuvre pour faire des résultats concrets et durables. Votre intuition dans la gestion de l'administration nous a permis d'avoir de la sagesse dans les relations avec les cadres. Et votre manière de gérer vos difficultés nous a aussi permis de voir ce que vous avez pu réaliser en dépit des faiblesses rencontrées. Monsieur le secrétaire général entrant, aujourd'hui plus que jamais la Guinée vit une nouvelle aide de la démocratie représentative qui prend son origine dans la puissance nouvelle de son système médiatique national. Un nouvel art de gouverner, de juger, de gérer, d'exister, d'informer s'est désormais forgé dans notre pays qui dispose de plusieurs supports de production, de traitement et de diffusion d'informations. Un ensemble de moyens modernes et performants qui construit aujourd'hui une véritable unité d'action dans le secteur, véritable caractéristique de la nouvelle gouvernance médiatique. Toutefois, il faut soumier que les défis sont nombreux mais ne sont pas insurmontables pour un secteur stratégique aux activités transversales avec un budget inversement proportionnel à ses attentes. Monsieur le secrétaire général, permettez-moi de vous dire que vous avez un rôle stratégique à jouer pour l'atteinte des objectifs de la gouvernance sectorielle. Ce rôle s'inscrit entre autres dans la coordination de l'élaboration de la politique sectorielle, du plan stratégique pluriannuel et du plan de travail annuel du ministère et d'assurer sur le plan technique la coordination et la cohérence des activités conduites au sein du ministère avec les actions des autres patrouilles. L'expertise reconnue de vous et la dynamique du travail en équipe est d'âme. Nous sommes sûrs et certains que vous ferez des résultats concrets et dirables. Nous vous souhaitons plein succès dans vos nouvelles fonctions. Merci de votre attention. Merci à monsieur l'inspecteur général pour son allocution. À présent, nous allons suivre l'allocution de madame la ministre de l'information et de la communication. Madame Rose pour la puissance. Monsieur le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, monsieur le secrétaire général Mohamed Kondé, monsieur le secrétaire général Suleymane Kengelba, chers membres du cabinet, chers parents, amis et invités. Je vous souhaite la bienvenue. Je ne serai pas longue dans mon allocution si on peut l'appeler ainsi. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part à cette grande célébration qui est pour moi vraiment une célébration parce que nous participons aujourd'hui à un moment historique de notre pays à l'installation de notre nouveau secrétaire général et je souhaitais par cette occasion souligner un aspect très important pour moi, celui de la reconnaissance, celui de la gratitude envers monsieur Mohamed Kondé pour toutes ces années passées à servir la nation, à servir ce département avec courage, avec abnégation. Il nous l'a dit tout à l'heure, il a passé 11 différents ministres. Voilà. Avec 11 différents ministres, je pense qu'il a eu le temps de voir différentes façons de faire et de tenir par amour pour la nation et par amour pour le travail qu'il faisait dans ce secteur. Je ne voulais pas ainsi vous dire merci pour les loyaux services et comme je l'ai dit, je pense que nous aurons encore besoin de vos services, de vos conseils et merci de vous mettre à ce service-là et de nous tendre la main dans ce sens. À monsieur le nouveau secrétaire général entrant, je l'ai félicité. Je pense que le choix est tombé sur vous pas par hasard, c'est de par vos compétences, de par la reconnaissance de tout ce beau monde et du monde qui reconnaisse en vous la technicité, qui reconnaisse en vous le courage d'apporter de nouvelles idées, du monde qui reconnaisse en vous quelqu'un qui ait la volonté d'apporter du changement. Donc, vous avez tous mes encouragements, je me tiendrai à vos côtés et je vous souhaite une très bonne mission au sein de ce département. À tous, encore, je réitère ma vision qui est celle de voir une Guinée unie, une Guinée prospère, au sein de laquelle les filles et fils se donnent la main pour avancer ensemble. Et c'est mon exhortation depuis le début, depuis le 27 octobre. un nouveau membre qui vient dans le département, peut-être que d'autres arriveront, mais l'essentiel est de retenir que nous devons nous battre ensemble pour un meilleur devenir de ce département. On a un département stratégique, un département qui joue un rôle crucial dans cette période de transition et il est de notre devoir et de notre responsabilité de porter haut et fort cette responsabilité et de mettre à profit nos différentes compétences. Donc, je souhaitais encore réitérer que pendant ce mandat, nous aurons d'autres, nous aurons d'autres visions que d'avoir l'esprit d'équipe dans le travail, l'esprit d'équipe, la solidarité, la solidarité, la solidarité. Donc, là-dessus, je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas être plus long que ça. C'est de souhaiter la bienvenue à M. Souleymane Tchengelba, de souhaiter bon succès au sein de ce département et de réitérer encore ma gratitude à M. Mohamed Kondé. À tous du département, je vous invite à faciliter cette phase à nous tous et de renouveler, refonder les éléments essentiels de ce secteur important qui a longtemps été laissé un peu pour compte, si on peut le dire, et qu'ensemble, nous puissions travailler dans la paix et l'entente. Je vous remercie. Merci à Mme la ministre pour son intervention. À présent, le service communication. Voilà. Nous allons prendre la photo de famille sur place vu que la salle est restreinte. Et après, nous allons nous diriger dans le bureau du secrétaire général pour son installation. C'est pas Menaïbon, c'était le produit. Bon, c'est le produit. Voilà. C'est le bon spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Appareil. 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 Appareil.